Yo tout le monde c'est Théo commentez vous écoutez moi ça va extrêmement bien aujourd'hui on vient parler Mike's Vapes Yo du vape tu mets les deux dans la même pièce ça te fait le Eclipse RTA RTA oui c'est ça RTA Petit atomiseur single coil 4 de contenance 3,5 de contenance T'as une petite résistance préfournie à l'intérieur de 0,3 ohm Un drip type 510, un drip type puissant 10, un esthétique assez particulier et un système d'air flow aussi tout aussi particulier je me suis répété Je ne vais pas plus parler du vape pour ceux qui sont beaucoup sur instagram vous savez ce que cautionne du vape Parce que je ne cautionne pas trop mais on va pas s'étaler là dessus on va plus s'étaler sur cet ato parce que du coup il est assez particulier cet ato Alors moi j'en ai reçu deux franchement ils sont là hop et ce que j'ai fait déjà on a un premier drip type assez bizarre Je le trouve vachement bizarre celui-ci en étant franc bah c'est celui qui fournit de base sur la photo Moi j'ai mis le drip type du Du Druga 2 de Shock Vape Et ça fait un C'est plus petit c'est plus mignon je crois Voilà tout simplement Bon qu'est-ce que j'aurais pu louper c'est du MDL du RDL du DL on peut tout faire avec ça c'est magique On switch deux photos et on passe au niveau du plateau 4 plots 4 plots dispo En fait si vous voulez on vient juste passer au niveau des air flows Donc le système qui est juste là et on a la visserie Alors la première fois que j'ai vu ça j'ai trouvé ça assez space en mode Mais je loupe on voit ils ont les a comme ça Et franchement bon ok super En termes de saveur Je suis en train de le remplir comme ça je vais vopper avec ça va montrer qu'il est tip top Ça va vous sinon ? Je suis en train de remplir mon ato C'est bon j'ai fini de remplir mon ato Il a quand même une petite contenance Et franchement Regardez hop on va faire ça bien Tac transformé adapté à l'écran Vous me voyez en 4K Vous voyez franchement il a quand même une bonne gueule Il a vraiment une bonne gueule Si on regarde ce côté là Esthétique moi j'aime bien Il a des petites bordures et tout Pour l'ouvrir un quart de tour Et franchement c'est du beurre Les vis par contre au niveau des plots C'est du torx En forme d'étoile Et non 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 Là ils ont carrément chié dans la colle Parce qu'ils fournissent une clé à laine dans le sachet Et on peut utiliser que cette clé à laine Hormis si on a des tournevis très fins Parce qu'il faut rentrer dans l'air flow Tu vois José Regarde je te le refais Voilà tu vois il faut rentrer bien au fond Et TT il a pas ça TT Donc TT ça l'a un peu énervé On va retrouver la petite gravure Eclipse sur le côté Et je l'ai mis sur la petite La petite Foxy Je sais plus comment il s'appelle C'est celle-ci de chez Oakvape Franchement ça marche plutôt bien A 40 watts Ça casse pas de pâte C'est sûr Mais c'est très bien comme ça J'avais cru entendre Mon petit oeil Ma petite oreille plutôt Avait dit Et je me recale Je vous fais un peu de lecture en même temps Ma petite oreille avait dit que Max Vapes avait déjà eu un exemple Avec plus d'air flow N'avait pas accroché à celui-ci Et du coup A retiré quelques air flow Celui-ci franchement Quand j'ai vu le plateau Je me suis dit C'est très petit Parce que Franchement Quand on regarde Je sais pas encore l'habitude Quand on regarde le plateau là Le coil est vraiment petit Il n'y a pas beaucoup de place C'est parce que là Les coils sont encore bons Mais bon Vous dévissez les 4 plots Donc là Et à l'opposé Et on vient mettre son coil Par contre Vous voyez cette petite partie-ci Voilà La petite partie-là Ce qui va vous permettre De faire l'air flow en fait Votre coil va être calé au milieu C'est chiant On va être franc Même les autres viewers Ne vous le diront pas Ou vous le diront C'est relou C'est extrêmement relou Parce que Le jig passe Soit Mais moi qui fais des coils En 2,5 ou en 3 C'est relou Parce que le jig ne passe pas totalement Ou ainsi de suite Et du coup Tes pattes Il faut les laisser un peu plus long Donc oui Je reviens par rapport aussi à ça Dans la boîte Ils vous fournissent Un coil jig Ce que tu veux en fait C'est que tu mets ton coil C'est en forme d'escalier Tu coupes Voilà Et habituellement Il laisse les petites dimensions Il nous préconise un certain diamètre Dans la notice Mais si tu es comme moi Et que tu ne regardes pas la notice Tu ne le sais pas Laissez quand même de la marge Parce que Vous allez voir Que ça va être assez petit Ça casse pas des pattes C'est bien C'est un bon enduit de saveur Franchement Je trouve que Dès qu'on monte Là j'ai mis un Fuzed En 2,5 Dès qu'on veut monter En diamètre Ou même en puissance Ça va plus Ça se pète un peu la tronche Donc je pense Que effectivement Le coil que eux fournissent Dans la boîte A 40 watts On est à 0,27 Une fois rodé Etc Je ne vais pas à 40 watts avec Franchement C'est très quali Un peu trop aérien Pour moi Mais C'est trop aéré Pour ce que c'est En fait Je trouve Il est top Je ne dis pas l'inverse Mais trop aéré Pour moi En termes de couleurs Comme d'avant Et là je prends mon anti-sèche On a les couleurs habituelles On a du SS Du Gun Metal Du Matte SS Du Matte Black Du Gold Du Rainbow En termes de hauteur On est sur du 37 mm Remplissage par le haut Bon bah ça on sait Diamètre de 34 Ça passe un peu partout Étonnamment Le black Qui est juste là Je l'ai mis sur le Arcless De chez Meclife C'est magique Tu t'en prends un Comme ça Et tu mets ça Sur un petit tube mecha Mec c'est magique Franchement Ça vaut le détour C'est tip top Pour une petite vape Comme ça Pépère Quand tu veux te balader Ou des trucs comme ça Ouais c'est tip top Franchement T'as un adaptateur Dans la boîte aussi Si tu veux passer Un drip tip A toi Un 510 classique T'as des joints Par contre en joint Ils ont fourni pas mal Et ils te fournissent De la visserie Pour les plots Alors Je suis un peu déçu Par rapport à ça Parce que généralement Quand ils te mettent des torques Donc les vis en forme d'étoile Des fois ils te mettent aussi Des vis plates Des têtes plates Ça pourrait être mieux Par exemple Je sais que moi J'apprécie mieux Les têtes plates Que celles en forme d'étoile Là non C'est vraiment que ça Et par contre Elles sont toutes petites Dans la boîte Tu auras aussi Un coton Déjà préfé Et Et le coil Justement Alors le coton J'en ai eu deux Les deux sont foirés Donc j'espère que c'est pas ça Dans toutes les boîtes C'est à dire que Après C'est les lacets Voilà Le lacet était déjà cassé Donc du coup Le coton ne passait pas C'est rien Habituellement J'utilise toujours Du coton bacon C'est vraiment En cas de Grosse dèche Que j'utilise Le coton préfet Qu'ils fournissent dedans En termes de prix Oh là ma voix Elle est partie en couille En termes de prix 30 40 balles Oula Amen 30 40 balles Ça va Pour ce que c'est Ça va La contenance Au final Je m'attendais pas A quelque chose De plus grand Sachant qu'ils fournissent Un pyrex bubble Dedans C'est très bien Pour ce que c'est On peut pas tout avoir Ça veut dire Qu'on peut pas avoir Une bonne cage Une bonne cage D'atomisation Enfin ce que tu veux Plus une grosse contenance En même temps Non Tu peux pas C'est pas compatible Ça va pas Ça va pas Ça va pas Ça s'adapte Ça s'adapte À quasiment Tous les tirages Tu fais du MTL Ça s'adapte Tu fais du DL Ça s'adapte Il n'y a aucun problème Avec tout ça Au début J'accrochais pas Avec le temps J'accrochais un peu plus Je suis même étonné De celui-ci C'est une bonne découverte Mike's Vape C'est pas la première collab Qui fait avec la première marque Par-ci par-là Il a fait plusieurs marques Différentes Plusieurs partenariats Aussi avec Il a fait plusieurs fois Ses atos C'est très bon C'est très quali Je vous laisse voir ça Sur internet C'est le petit Yacht Vape On se retrouve Pour d'autres vidéos Franchement Je sais pas quoi Vous dire de plus Le plateau Il est là Le fond vert Ça va me permettre Surtout ça C'est de vous montrer Le plateau Etc Et ouais C'est très bien C'est ma vape Ça va l'être Pendant quelques mois Après je pense Que je vais vite décrocher En étant franc Hormis les vis Du plateau Rien à dire Parce que du coup Vous avez quand même Toute la marche Qui est là Et il faut vraiment Une bonne longueur Pour dévisser ça Par exemple J'ai ma mallette Colmeister Et ton de vis Colmeister Ne rentre pas dedans C'est un peu dommage Bon Voilà C'est tout ce que j'avais à dire Par rapport à ce Eclipse Le nom est très beau Par contre J'aime bien On s'appelle Eclipse J'aime bien Là dessus Je vous dis Ça passe nickel Sur une luxe Ça passe nickel aussi Sur un tube mecha C'est pareil C'est ultra smooth Tout est beau là dessus On se retrouve pour une autre vidéo Prochainement Je pense Il y a Vaptio Qui doit m'envoyer Leur Cosmo kit Je sais pas quoi Donc on se retrouvera Par rapport à ça Les liens sont en description Comme d'hab Et je vous dis à bientôt Pour d'autres vidéos C'était Théo Prenez soin de vous Une bonne vape Et à très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz